Donc, on se situe ici, voilà, 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 ici. Donc, dans la baie d'Odierne, l'étang de Trinvel, les ornithologues et même les amoureux de la nature connaissent, donc l'étang de Trinvel, et puis là, il y a un autre étang, l'étang de Cargalon, quoi. Donc, voilà, la ferme est ici, hop, et autour, donc, comme, je ne sais pas si vous avez entendu, là, mais, donc, le paysan qui m'entoure, là, il est passé en bio, donc, cultive toutes ces terres-là. Bon, pour être honnête, il n'y a que cette parcelle-là qui n'est pas en bio. Alors, là, c'est le premier travail de l'année, c'est la multiplication, alors, soit les semis, soit le bouturage, quoi. Ça, c'est janvier, février, non, non, c'est mars, mars, février, mars, avril, voilà. Bon, ensuite, le travail du sol pour implanter les cultures. C'est, bon, c'est un métier agricole, en fait. C'est, ouais, c'est un métier agricole, c'est-à-dire, je dis ça pourquoi, parce que vous vous en doutez, mais... Parfois, ça a entraîné des déconvenus chez des gens que j'ai accueillis en stage et tout, et qui voient plutôt le côté herboristerie, quoi. C'est 4, 5e métier agricole et 1, 5e herboristerie. Là, on arrose. Et là, bon, ben, là, on sème des engrais verts, voilà. Le chien, il passe son temps à capter les graines. Et donc, en hiver, on paille certaines cultures qui sont plus fragiles que les autres, quoi. Bon, là, c'est les récoltes. Alors, là, c'est la camomille romaine. Il faut 8000 fleurs pour faire un kilo. Et on est obligé de les ramasser une par une, parce que celle-là, on va la ramasser, mais celle-là, on ne va pas la ramasser. Enfin, donc, ce n'est pas mécanisable, quoi. Donc, il faut, ouais, une par une. Donc, le millepertuis. Donc, s'il avait fait beau, on l'aurait ramassé aujourd'hui. Alors, le millepertuis, on fait, on fait, bon, les tisanes. Alors, après, bon, en discutant comme ça, on pourra peut-être parler des plantes particulières. Bon, alors, voilà le millepertuis. On coupe les sommités fleuries, c'est-à-dire la fleur plus 20 cm, c'est-à-dire le sommet de la plante. Et quand on dit sommité fleurie, ce n'est pas fleur. Si c'était fleur, on ne couperait que ça, quoi. Dans les bouquins de phytothérapie, vous allez trouver partie utilisée, par exemple, eh bien, sommité fleurie, ce n'est pas que la fleur, c'est le sommet de la plante. La lavande, qu'on a commencé, Nicole a participé hier, non, avant-hier, ouais. Voilà, donc la lavande. La verveine citronnée, voilà. Bon, les propriétés, donc, la lavande antiseptique, des voies respiratoires, digestives, apaisantes, verveine citronnée, surtout digestives, voilà. Alors, c'est rigolo, ça, parce que dans notre pharmacopée française, oui, c'est plante digestive, mais très légèrement. Alors que dans la pharmacopée, par exemple, moyenne orientale, c'est une plante qui est très usitée. Et de la naissance à la mort, par exemple, les bébés, quand ils naissent, on leur trempe un petit linge dans une infusion de verveine, les lèvres, c'est un rite, c'est un rite. Et à la mort aussi, quoi. Le défunt, pareil, on lui imbibe ses lèvres avec la verveine. Et là, c'est utilisé, par exemple, dans le Maghreb, comme plante dépurative qu'ils nettoient. Ils l'utilisent après le hamam, quoi. Ils disent, après avoir nettoyé tout l'extérieur, on se nettoie l'intérieur avec la verveine. Or, ces propriétés dépuratives, on ne les rencontre pas dans les écrits de la pharmacopée européenne. Si vous êtes à Strasbourg, d'un côté du Rhin, vous allez acheter la camomille romaine qu'on a vue là, les fleurs pompons, là, tout le monde connaît ça, en France, c'est ça. Et en Allemagne, enfin non, du tout, c'est la felle de camomille, c'est la camomille allemande, matricaire, en fait. Donc, des fois, d'un pays à l'autre, il y a des usages particuliers, quoi. Alors, d'un continent à l'autre. Oui, pour le sarrasin aussi. Par exemple, les touristes allemands ne comprennent pas que je ne fais pas de sarrasin. La feuille, la feuille de sarrasin. Parce qu'eux, ils l'utilisent, comme nous, on va utiliser la vigne rouge, c'est-à-dire problème circulatoire, quoi, problème veineux. Et, ouais, c'est la feuille de sarrasin. Mais avec les crêpes, ça marche aussi, là. C'est pour ça que les Bretons, ils ont pu manger tant de beurre et puis garder la forme, comme ça. La graisse au sarrasin. Bon, alors, justement, la camomille allemande, matricaire aussi, quoi. Pas pour faire plaisir aux touristes, mais parce que, allez, c'est une plante très intéressante aussi. Qu'on peut donner... C'est intéressant parce qu'on peut donner aux petits, parce que ça, c'est vraiment aussi... On nous demande beaucoup de choses par rapport aux enfants, aux petits-enfants, voire aux nourrissons. On ne veut pas leur donner n'importe quoi, mais si on leur donne, il faut faire attention à ce que ça convient ou pas, quoi. Et la matricaire, une plante super intéressante pour tout ce qui est infections bronchiques, respiratoires, et même dérangements intestinaux pour les petits. Parce que toutes les plantes ne sont pas tolérées par les petits, quoi. Et même recommandables pour les petits, ne serait-ce que des plantes très communes, comme le thym, comme l'eucalyptus. Avant que leur système nerveux soit vraiment bien formé, il vaut mieux éviter. Il y a des principes actifs qui ne sont pas terribles pour cette formation-là du système nerveux, quoi. Bon, les récoltes. Alors, avant, là, cette... Qu'est-ce qu'on a ? Non, c'est de la paille, en fait. Il y a aussi, donc, dans la précédente, Anaïs, peut-être que certains ont entendu parler de cette jeune fille-là, qui est super enthousiaste, super courageuse, et tout ça, qui mène son petit bout de chemin et qui le mène vraiment très bien, quoi, du côté de Rennes, quoi, qui est là, quoi, oui. Voilà. Alors, ça, c'est pour faire l'aubier de tilleul. Donc, en rentrant chez vous, si vous avez des tilleuls, vous les abattez, vous attendez demain matin, peut-être, pour les voisins. Non, il faut couper des petits morceaux comme ça, et puis, il suffit juste de décoller. Ça décolle très bien, le tilleul. De décoller l'écorce, si on veut, avec l'aubier, quoi. L'aubier, c'est la partie qui est sous l'écorce. Et donc, il faut le faire quand c'est riche en sève, c'est-à-dire à la montée de sève au printemps, ou à l'automne aussi. Après, on gratte un peu l'écorce, qui est très fine. Et donc, c'est ça, l'aubier de tilleul. Donc, qui est utilisé comme plante diurétique, dépurative, les calculs, les vésicules, ou rénaux aussi. Une plante très, très efficace, oui. Et alors, là, aussi, j'ai mis cette photo-là aussi, parce qu'on fait des récoltes, vous avez reconnu peut-être le Mont-Saint-Michel-de-Braspard, et là, on récolte la bruyère, quoi, l'état sauvage. On fait aussi des récoltes sauvages, le sureau, la bruyère, l'arène des prés. Alors, voilà, l'arène des prés, c'est en ce moment, là. Et là, c'est pareil, c'est la sommité fleurie. Donc, on va couper à peu près ça. Donc, il y aura des fleurs, il y aura des feuilles. Et surtout, c'est à ce stade-là, quoi, quand elle est juste, elle n'est pas encore ouverte, quoi. Donc, l'arène des prés, plante anti-inflammatoire, diurétique aussi, voilà. Bon, là, donc, une fois qu'on a récolté tout ça, donc là, c'est le séchage. Bon, là, c'est le séchage naturel, donc on met ça au sol, sur des filets. Bon, pour certaines plantes, là, c'est les roses. C'est séché, pareil, naturellement, mais... Voilà, la brouillère, donc, qui sèche dans des clés. Alors là, on n'a pas mis à sécher en haut, dans le grand séchoir. J'ai deux formes de séchage, naturel en haut, dans le grand séchoir, et puis à l'intérieur, dans une pièce fermée, avec un gros déshumidificateur. Et là, on met ça dans des clés. Donc là, c'est la brouillère. Et il y a une autre façon de sécher les plantes, aussi, c'est en bouquet. Ce n'est pas très recommandable, parce que la tige, c'est une réserve d'eau. Et donc, la feuille ou la fleur, elle veut sécher, mais la tige, elle apporte toujours de l'eau. Donc vous, pour des amateurs, il vaut mieux les effleurer, ou les effeuiller, avant de les mettre à sécher. Mais c'est la seule plante qu'on met à sécher en bouquet. Et alors, voilà, avant de les mettre à sécher, au sol, là, comme vous avez vu et tout, on les coupe en morceaux. Ça, c'est une sorte de grand massicot, un hachepaille, un pillande, certains connaissent. Ça servait autrefois à hacher la jonc, dans les fermes, pour donner aux chevaux. Et donc, on les coupe en petits morceaux, comme ça, et après, on les met à sécher. Bon, ça, c'est une autre façon. Là, c'est tout ce que c'était les ombélifères, le fenouil, la nette. Ça, c'est battu au champ. On prend des bouquets, puis on les frappe dans un caisson. C'est une autre façon de récolter. Bon, et là, c'est l'effleurage. Une fois que les bouquets sont secs, donc, il faut les frotter. Ce n'est pas le plus ingrat du travail. Ça, par contre, oui, c'est le plus ingrat. Donc, c'est une vieille batteuse à céréales, en fait. Et donc, là, on va mettre ce qu'on a mis à sécher, par exemple, le thym, le thym en le coupant en morceaux, le thym, la sarriette, le romarin, quelques autres plantes comme ça, qui sont très branchues. On les met à sécher telles quelles et quand elles sont sèches, très sèches, on les passe dans la batteuse qui les frappe et ça sépare. En bas, on voit, bon, donc, il y a les feuilles et là, il y a les tiges, quoi. Ça, c'est la théorie, parce que ce n'est pas si simple, mais en gros, quoi. Voilà, là, on récolte juste les feuilles. Les tiges sont évacuées par là, quoi, voilà. Et enfin, ce qui n'est pas bien tamisé, ben, on tamise ça avec un tamis vibrant. Bon, c'est un truc qui vibre comme ça, bon, voilà, avec plusieurs sorties, quoi. Et, ouais, le gros, le plus fin et encore plus fin aussi, quoi. Voilà, donc, ça, c'est le teint, c'est le résultat final, voilà. Et la menthe, la vervette et tout ça que vous avez vu qu'on coupe avec le hache-pail, là, et tout, en petits morceaux et qu'on a mis à sécher. Une fois que c'est sec, alors ça, on ne va pas passer dans la batteuse parce que ça broierait les feuilles, on passe ça dans cette machine-là qui est un ventilateur à main, en fait. Donc, la jeune fille, là, tourne, en fait, un ventilateur à main. Les plantes, elles tombent là, par la trappe qui est ouverte, là, elles tombent. Puis, il y a un flux d'air qui les pousse. Donc, tout ce qui est léger va loin et tout ce qui est moins léger comme les tiges, les petits cailloux, les escargots, ça tombe, voilà, ça sépare, voilà, les plantes, quoi. Les racines, on les lave, voilà, dans une vieille baratte à beurre, ouais. Ça, c'est la racine de guimauve, utilisé pour les petits, là, pour faire les... atténuer les douleurs des gencives quand ils font leurs dents. Après, bon, une fois qu'on a fait tout ça, il faut les vendre. Bon. Donc, on vend 80%, ça part dans les magasins, principalement les biocops. Et le reste, 20%, il y a 15% au marché et puis 5%, un petit peu comme ça, sur place, voilà, quoi. Et là, donc, on arrive dans l'autre partie du métier, on a quitté le métier agricole et là, on arrive dans le... Là, plutôt, le métier de l'herboristerie. Voilà. Voilà, bon, donc, ça, c'est... c'est les sachets, voilà, c'est la phase d'après, quoi, dans la commercialisation. Alors, là, ici, c'est, donc, vous avez reconnu, c'est du sarrasin. Là, vous n'avez pas reconnu Michel, sauf certaines, certains. Parce que, donc, dans les parcelles qui ne sont pas en culture, le plus souvent, on sème un engrais vert, là, en l'occurrence, ce sarrasin, quoi. Et là, on voit la matricaire, quoi. Et autour de nous, on essaye aussi de recréer un environnement qui améliore ce qui avait été fait, c'est-à-dire le remembrement, c'est-à-dire en bord de mer avec des embres insalées, donc, assez hostiles, comme je le dis dans le film, là. On n'a rien trouvé de mieux que de couper les seuls arbres qu'il y avait, les talus, etc. Et tout. Donc, on se retrouve à la Beauce, comme dans la Beauce, en bord de mer. Et il a fallu recréer tout un réseau de haies, de talus, etc., pour se protéger, quoi. Parce qu'au début, j'étais découragé, quoi. Les deux, trois premiers hivers, puis hop, mes plantes, parce qu'il n'y avait pas un arbuste, un arbuste, c'était brûlé avec les embruns, quoi. Donc, il a fallu recréer des haies et on continue à replanter des haies, quoi. Pour, justement, accueillir tout un tas de petites bestioles, voilà. Ouais, puis essayer de favoriser une flore, ces orchidées, quoi, l'orchismal. Ah, c'est bête qu'elle ne soit pas à l'endroit. Celle-là, je l'ai mise, je ne sais pas trop pourquoi je l'ai mise, je l'ai trouvée jolie. Ça n'a rien à voir avec les plantes médicinales. Ah oui, bon, alors, et puis après, une fois qu'on a dit tout ça et tout, on n'a qu'une envie, c'est de faire profiter les autres, de tout ce qui nous est tombé sur la tête. On a eu de la chance d'être, voilà, ça nous est tombé dessus. On a envie de le faire partager, quoi. Alors là, par exemple, c'est avec l'école de Tréogat, en accueillant des stagiaires, en accueillant des gens aussi qui font des... Comment il s'appelait ? Chessé. Chessé, il est donc... Oui, il est chaman en la forêt amazonienne et on fait des rencontres super intéressantes de gens, en fait, qui font la même... Pas la même chose que nous parce que... Moi, je le fais de façon très rationnelle, empirique, etc. Là, il y a de la spiritualité qui intervient, qui arrive aussi, mais il arrive à me démontrer que moi, je le faisais aussi de façon spirituelle. Bon, c'est costaud, quand même. Et voilà, donc, il y a le fait, il y a des rencontres, des échanges aussi, voilà. Et puis, le petit côté amusant, c'est de faire des petites préparations, quoi. Là, on fait, par exemple, là, c'était un... C'était un hydrolat de ribesligrum de bourgeon de cassis, ouais, c'est ça. Donc, avec... Donc, de la glycérine, de l'alcool, des bourgeons de cassis. Là, c'est bourgeonné, pareil, c'est un par un. Donc, voilà. Après, c'est haché, puis on met ça à tromper, voilà. C'est des trucs qu'on peut faire, vraiment, que vous pouvez faire, quoi. Et voilà. Bon, on s'est un peu forcés à rigoler, là, c'est pour la photo. Et puis, ben voilà, c'est la dernière photo, c'est... Bon, ben, c'est la suite qui est donnée, c'est-à-dire le passage de relais, quoi, avec le fiston. Voilà. Voilà un peu l'histoire de Kéréol et tout ça, bon, que je voulais un petit peu vous montrer, avant qu'on parle ensemble des plantes proprement dites, des questions que vous vous posez, etc. et tout. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada